Bonsoir, bonsoir à tous, bienvenue dans Club Europe. C'est un plaisir de vous retrouver tous les dimanches soirs pour un programme très simple. Début, débute, débute. Et ce soir, vous allez en voir 101 de but. Programme plutôt chargé. Donc découvrons tout de suite le sommaire. Vous l'avez vu, le programme est copieux ce soir. Nous allons prendre tout de suite la direction de l'Espagne. L'Espagne où la semaine a été marquée évidemment du côté du Real Madrid par le changement d'entraîneur puisque l'OPT Gui a cédé sa place à ses premières armes cette semaine. Notamment au Bernabeu, évidemment, tous les regards étaient pointés sur lui. C'était à domicile. Le Real recevait Valladolid toute la semaine du Real Madrid, vous est raconté par Benjamin Lamy. Solari respire et il s'exprime à nos micros. Il revient notamment sur la performance de ses joueurs et sur celle tout particulièrement du jeune Vinicius. Écoutez. Nous partons du côté de Barcelone. Le Barça, après sa victoire fleuve face au Real Madrid, se déplaçait sur la pelouse du Rayo Vallecano. Visiblement, pas avec la même concentration. Regardez. Un but de Dembélé, un autre but de champion du monde ce coup-ci du côté de l'Atletico. L'Atletico qui se déplaçait sur la Nes et l'Atletico Madrid. Pas forcément une très bonne nouvelle pour l'Atletico Madrid qui fait un petit peu du surplace. Tous les autres buts de cette 11e journée de Liga vous sont présentés ce soir par François Rabillet. Ce soir, le Bétis recevait le Celta Vigo. Comment vous dire, il y a eu des buts. Alors préparez-vous, asseyez-vous bien. Il suffit pour le Celta, ça ne suffit pas sur le Celta. Coup franc direct de Serge Canales. Vous l'avez vu, ça fait trois partout entre le Bétis Séville et le Celta Vigo. Nous allons jeter un coup d'œil à tous les résultats de cette journée. Nous allons prendre tout de suite la direction de l'Allemagne. Alors en Allemagne, vous le savez, le leader Dortmund est plutôt serein et vit les choses plutôt bien. Du coup, cette semaine, c'était il y a deux jours. On a pu célébrer l'anniversaire de Lucien Favre qui fêtait ses 61 ans et on s'est déplacé. Pour revoir tout ce qui s'est passé ce week-end, vous avez vos rendez-vous du lundi soir. Regardez, est-ce qu'il ne vous donne pas envie de passer la soirée avec ces hommes ? Benjamin Da Silva pour Giga Liga. Il est accompagné d'Omar D'Afonseca, évidemment. Philippe Jeunin est accompagné de Grégory Paisley et Jean-Charles Sabatier est accompagné de Patrick Guillaume. Jean-Charles Sabatier qui, exceptionnellement, est remplacé par Clément Graise. Mais voilà, c'est exceptionnel. Jean-Charles Sabatier fera son retour très prochainement. Vous avez vu combien ? Vous avez eu 101 buts ce soir. On vous les avait promis. On vous avait promis des buts, des buts, des buts. Voilà ce que vous avez eu pour votre soirée. Et en fait, ça n'a rien à voir. Mais on s'est dit que peut-être avant de vous laisser aller dormir, du BMX pour vous bercer, ça pourrait être pas mal. C'est en effet l'un des sujets que vous aurez la chance de voir dans le magazine REC cette semaine. BMX, regardez. Vous avez donc rendez-vous le 6 novembre à 21h avec votre magazine REC. Vraiment à ne pas louper le petit morceau de BMX. J'espère que ça vous a donné envie. Si vous n'avez toujours pas sommeil malgré cette petite berceuse, je vous donne rendez-vous avec les sports américains. Nous, nous allons nous quitter avec les plus beaux buts du week-end. Je vous embrasse très fort. À la semaine prochaine. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada